bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui comment vous pouvez contrôler donc poursuivre ou poursuivre toutes les activités concernant le pc d'une personne bien celle qui vous intéresse tel que votre enfant votre fille ou même les activités qui se sont donc déroulé dans votre pc quand vous étiez absent alors pour cela on doit aller télécharger et installer un logiciel on va aller sur la page de téléchargement et cliquer sur download now ici vous pouvez donc vous avez la possibilité de choisir la langue qui vous convient on va prendre le français on clique ici sur download now après donc le téléchargement on aura ce logiciel dans un fichier compressé on va le décompresser par cliquer droit extract file extraire des fichiers ok et voilà maintenant on va double clic sur le fichier et on clique deux fois sur setup pour installer le logiciel oui donc donc dans le choix des langues on a l'espagnol l'allemand et l'anglais on va prendre l'anglais et on clique sur ok alors ici on clique sur next i accept donc si vous voulez laisser partir il faut que le logiciel soit donc installé dans le disque du c'est vidéo service cache où vous pouvez donc créer un dossier pour ma part je vais créer un dossier donc nouveau dossier que je vais appeler par exemple surveiller et ici on va cliquer sur browse ou parcourir donc on cherche le dossier on clique sur le dossier puis ok et on clique sur next alors si vous voulez créer un raccourci sur le bureau clique ici puis on clique sur finish donc on ferme ici donc on ferme ici alors voilà maintenant on va ouvrir le logiciel bien sûr double clic sur le raccourci oui ok 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 alors c'est un logiciel payant vous avez une période de 7 jours pour l'essayer mais il y a toujours possibilité d'avoir des céréales pour celui ci il suffit de faire une recherche dans google donc on clique sur continue evaluation accepte voilà donc ici vous avez tout ce qui vous pouvez donc servir dans le ordinateur de celui que vous voulez bien sûr servir on va cliquer ici on va laisser cocher donc tout la liste on continue avec next et ici si vous voulez donc enable screen filiature donc filmer donc l'écran on laisse cocher ici on peut déterminer le temps en minutes 10 minutes ainsi de suite donc on laisse cocher et ainsi vous pouvez toujours revoir les paramètres si vous souhaitez donc les changer next port monitor and event port monitor and event yes add donc cible selected all donc sélectionner to next next alors maintenant vous pouvez donc changer votre mot de passe en entrant un autre mot de passe par exemple le mien on saisit à nouveau le mot de passe et on clique sur next when this is window closed yes puis finish ok donc ici on clique sur city et vous avez donc deux méthodes pour revoir les activités de la personne à servir sur le pc sur lequel vous avez installé ce logiciel donc la première c'est que vous allez revenir au logiciel sur ce pc donc ce logiciel une fois installé il deviendra invisible mais vous devez le chercher pourquoi il devient invisible pour que l'utilisateur de ce de cet ordinateur que vous voulez poursuivre ou que vous voulez poursuivre ces activités ne le trouve pas ou vous pouvez par une autre méthode ça veut dire recevoir les activités de cette personne sur ce de cet ordinateur via votre adresse de messagerie alors pour si vous souhaitez cette deuxième méthode qui sert email delivery faites entrer ici votre adresse email et vous allez recevoir des notifications sur votre boîte email sur toutes les activités qui se sont passées donc sur cet ordinateur sur lequel vous avez installé ce logiciel qui vous bien sûr pour suivre ou suivre de près ce qui se passe à ce set donc à l'intérieur de cette machine puis clique ici ok console alors pour cela donc il faut activer système monitoring activity sinon il faut cliquer ici ici on a donc c'est l'interface générale ici donc c'est ce qui se passe au clavier ici c'est les sites ou les pages web visite ici c'est les chats ça veut dire les conversations les messageries tels que facebook ou autres sites ici les programmes les activités de la personne c'est le programme et ici c'est les donc les activités concernant les prises de vue alors maintenant si vous voulez donc au comment trouver les activités de la personne alors voilà ici vous avez programme activé ici pour moi il y a 20 activités au total on a ici la date donc la date ça concerne la période 29 4 2006 mais vous pouvez donc paramétrer ici la période soit fixer la date de telle à telle soit donc activé ici pour un jour pour deux jours avant pour une semaine avant où vous pouvez donc personnaliser votre donc date où vous pouvez chercher ici vous pourrez chercher une date bien définie alors on va maintenant aller par exemple voir à laisser comme vous voyez j'ai ici donc les activités ça concerne les applications pour les applications sur les programmes donc il y avait une activité sur camtasia pour les sites web il y a une activité sur firefox une activité sur google chrome et une autre activité sur donc camtasia si vous voulez les voir et c'est fait donc ce qui s'est passé et c'est fait de cliquer c'est par exemple ce qui s'est passé d'ombre et c'est de cliquer sur firefox google chrome et on va aller par exemple voir un autre page web ou un autre site et ce qu'il va être ajouté ici on va par exemple aller sur cette page page de yahoo la messagerie yahoo par exemple sur google chrome bien sûr on va fermer la page revenir à notre logiciel alors pour cela il faut cliquer ici rafraîchir pour que le programme ça veut dire se mette à jour donc il va nous ajouter l'activité dans google chrome si on clique sur google chrome on a toutes les activités concernant ce logiciel on voit l'activité google chrome donc les dates et les heures même bien précisé donc vous avez ici même les heures la date et l'heure et voilà ici donc on a les images où on est vous pouvez donc diminuer ou augmenter la taille double clic pour y aller si vous voulez y aller si telle ou telle activité il suffit de faire double clic et comme vous remarquez par à l'aide de ce logiciel très puissant vous pouvez donc être au courant de tout ce qui se passe dans le pc de celui ci ou celle là que vous souhaitez contrôler contrôler mais donc il faut être un peu logique et ne contrôler que ceux dont vous avez donc le droit de de voir ce qu'il faut par exemple aux enfants ou une autre personne ou par exemple votre pc quand vous êtes absent si vous voulez renouer ça veut dire contrôler ce qui s'est passé dans votre pc quand vous étiez absent donc à la fin vous pouvez donc supprimer le raccourci de ce logiciel et nous laisser aucune trace de cette application comme je viens de dire au début donc une fois installé ce logiciel deviendra un visite à l'utilisateur de ce pc donc ainsi j'espère que cette vidéo vous sera très très utile si c'est le cas et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo à la prochaine vidéo je vous remercie